Quoi ? De ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on ne sait pas Ha ha ! Bonjour les frères et soeurs, et bienvenue sur Y'a ce qu'est bon ! Bonjour les frères et soeurs, et bienvenue sur Y'a ce qu'est bon ! Ce que nous allons de vous ici, c'est pas du commun et c'est une chose étrange sur les chauffeurs humains Les cheveux, mais sérieux ? Mais oui ! J'aime beaucoup les cheveux des femmes Quand les femmes ont beaucoup de cheveux, oh vous voyez les hommes sont même contents parce que c'est joli Et toutes les femmes de ce monde veulent avoir beaucoup de cheveux Elles sont en train de faire tout ce qu'il y a possible pour y arriver C'est une fois que vous achetez des mèches mais celles qui ont plus de moyens s'achètent des cheveux humains Et elles ne savent pas toutes d'où vient réellement ces cheveux humains Comment ça a été fabriqué ? Comment est-ce que ça a été fabriqué ? En général, il y a beaucoup d'entre elles qui ne savent pas ça Et le problème, ce sont les esprits qui sont derrière Parce que là, d'où ça vient Ha ! Il y a eu des richelles Et c'est le résultat de ces richelles là Qu'on a la même vision Comme on voit même sur nos mâchés ici Sous forme de cheveux Mais je vous explique rapidement avant qu'on aille voir ça En Inde là Là-bas, ils ont l'habitude d'adorer beaucoup de dieux Mais le dieu qui dépasse tous les autres dieux là C'est un dieu qui aime les cheveux là-bas Et quand, eux, ils veulent vraiment toucher son coeur Ils lui offrent leurs cheveux Du genre, toi, cette année, ton dieu a bien travaillé pour toi Donc pour lui récompenser Tu dis, ah, je vais t'offrir mes cheveux Et eux, ils vont à un temple Il y a un temple là-bas, c'est comme une église Ils vont là-bas et chacun donne ses cheveux C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour les raser Il y en a que tout ça sur les têtes Et puis on dit, oh, on va donner ça au-dessus Il y a la fumée qu'il y a là et ils sont en train de prier Oh, merci mon dieu d'avoir accepté mon offrande Oh, c'est de la blague Parce qu'après Les mêmes gars qui se trouvent même dans le temple Comme ils ne peuvent pas jeter les cheveux là Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont les revendre Un prix au hall C'est un bon prix Et c'est devenu un véritable business pour cette église Pour leur église Pour leur temple Et le plus intéressant de cette affaire C'est que la population n'est pas au courant Que leurs cheveux seront donnés Aux isines Et revendus sur le marché Et partout dans le monde What ? Eh bien, j'ai le signe ou quoi ? Les meilleurs cheveux Viennent des lignes apparemment Allons voir ça et d'autres cheveux Si vous n'avez pas abonné Abonnez-vous maintenant Et bataillez cette vidéo Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas au courant Moi mais je viens de découvrir ça Un truc de ouf Ce qu'on va découvrir par la suite Ça va vraiment se tomber Ok, on voit ça J'espère que vous allez bien Que votre famille se porte en merveille Oh, si c'est le cas Dieu merci La vie n'a pas de prix Mais quand on voit ça Un truc de ouf Dites-moi ce que vous voyez à l'écran Un truc hors du commun On voit une femme ici Elle est extraordinaire Oh, elle est belle Moi mais j'ai envie de la marier Quand on regarde ses cheveux On se dit Oh, c'est joli Moi mais j'aimais un Fais ça aussi sur ma tête Oh, c'est beau Mais la composition de ses cheveux Parce que ce n'est vrai cheveux La composition de cette affaire C'est issue d'un endroit Ça vient d'un endroit Où elle-même Elle est en train de regarder Avec vraiment beaucoup d'attention Et regardez Suivez son regard Suivez bien son regard Boum On voit ici Une personne Qui est en train de se faire raser les cheveux Tout simplement Cette personne est en train de se faire raser les cheveux En fait Cette personne était malade Et son papa a prié Pour qu'elle soit guérie Et son papa a promis A ses dieux Que si son enfant guérit Il va ouvrir ses cheveux En guise d'offrande De reconnaissance Pour cette affaire Pour ce que Dieu l'a fait Et c'est la raison pour laquelle Cet enfant est ici Voilà Et c'est dans l'autre table La question Qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant Vous allez entendre des choses hors du commun Vous allez entendre des choses hors du commun Soyez maintenant prêt Nous préparons les éléments Vous allez voir Apparemment Des frais cheveux On l'aide d'impressionner tout le monde Apparemment Il y a une richesse extraordinaire là-dedans Parce que quand c'est revendu Ça s'achète Vraiment Un prix vraiment très cher Vous allez voir ça tout de suite On voit par exemple Une femme Qui a accueilli tous ses cheveux là Et elle a positionné Elle a positionné même Sur sa tête Regardez ça Elle est ici Elle a acheté ses cheveux Et elle a positionné ses cheveux là sur sa tête Et elle a des choses à nous dire Regardez très bien Écoutez bien On va augmenter le volume Ok Et ses cheveux là On parcourt 8000 km Elle a dit que les indiennes ont les plus beaux cheveux du monde Voilà Maintenant j'ai mon petit côté indien Et pour cette qualité il faut mettre le prix Ces quelques mèches sont facturées 1000 euros Elle dit que les indiennes ont les plus beaux cheveux du monde Et elle aimerait vraiment mettre des cheveux comme ça Et parce que c'est extraordinaire Parce que c'est beau Et elle est prête même à dépenser 1000 euros dans cette affaire Ou quelle que soit la somme Mais elle n'a pas idée de ce qui est derrière Et une femme a l'information Elle va nous donner des informations sur certaines choses Ou encore l'origine de cette affaire Écoutez vraiment très bien Souvent ça J'aimerais juste vous interpeller sur l'origine des tissages J'aimerais juste vous interpeller sur l'origine des tissages Même s'ils ne sont pas chers Ce sont des tissages naturels Dans le sens où ce sont de vrais cheveux Si vous avez la possibilité sur YouTube Il y a un reportage très édifiant par rapport à ça Où un journaliste suit une femme indienne Qui consacre ses cheveux à un dieu Donc elle entretient ses cheveux Elle les coiffe Elle met du baume deux fois par semaine Elle les coiffe Elle les entretient terriblement Ainsi que ceux de son fils Et un jour Elle fait un voyage Elle fait plus de 150 km Pour se rendre dans ce temple Et elle sait que ses cheveux vont être vendus Elle le sait très bien Et là quelqu'un vient Et lui coupe ses cheveux Et le crâne est à blanc Ainsi que ceux de son fils Les plus beaux cheveux De ces femmes Qui ont été consacrés à une divinité indienne Sont envoyés en France Sont envoyés là-bas à Châteaurouge Donc quand vous mettez un tissage Quand vous mettez des rajouts Que ça soit tissage Que ça soit rajout en tresse Sachez que c'est une divinité indienne qui est derrière Et pour votre gouverne Sachez qu'en Inde Dans la nourriture Ils mettent des cheveux Et bien je lucine ou quoi ? Moi je mets pas les cheveux mais Et la nourriture J'aime bien la nourriture Un truc de ouf Même dans la nourriture On va mettre les cheveux là-dedans Sérieux Qu'est-ce qu'il veut pas avec toi ? Ou même tout ça C'est pour adorer les dieux Ça commence à dire bizarre Parce que ça c'est bien grave On l'accusait les femmes par cause des cheveux Maintenant c'est la nourriture On a vu tout ce bien qu'on s'est dit Bah tiens c'est vidéo à ta soeur Il faut appeler ta soeur Il faut dire à ta soeur Viens voir Foudi Makama t'es jolie Viens 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 entendre ça Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Pour l'instant c'est plus important que ça Écoutez bien Que ça soit tissage Que ça soit rajout en tresse Sachez que c'est une divinité indienne qui est derrière Et pour votre gouverne Sachez qu'en Inde Dans la nourriture Ils mettent des cheveux Waouh ! Donc quand vous achetez de la nourriture sur internet qui vient d'Inde Sachez que dedans il y a des additifs faits à base de cheveux Mon dieu ! Des cheveux qui ont été consacrés à cette divinité indienne Donc il faut être très vigilant par rapport à ça Donc il faut être très vigilant par rapport à ça Vous assure que je ne savais pas ça hein ! T'es pas au courant ma soeur ! C'est comment ? Ah ! Est-ce que c'est même vrai ? Est-ce que tout ce qu'elle a dit de nous dire là c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'elle a dit de nous raconter ? C'est peut-être de la blanque ? Ou bien ? C'est peut-être de la blanque ! Tu vas te dire Ah ! C'est peut-être de la blanque ! Ce sont des histoires ! Qu'est-ce qu'il va parler avec elle ? Elle veut nous faire peur au bien ! Quel est le problème avec elle ? D'accord tu vas voir ça ! Rien n'est trop précieux pour les dieux de l'hindouisme ! Les pèlerins les vénèrent en multipliant prières et offrandes ! Quand vous voyez la femme elle est là Elle est venue offrir des choses à un dieu qu'elle adore sérieusement Elle ne rigole même pas avec ça Et ici le don suprême c'est celui des cheveux Et certaines femmes viennent offrir effectivement leurs cheveux A leur dieu qu'elles aiment beaucoup Elles aiment beaucoup leurs dieux Et bien on leur offrit leurs cheveux en sacrifice Et on va effectivement les raser la tête On va les raser la tête des amis De sacrifice et de gratitude Y compris pour les enfants Et même les enfants sont conscients de passer d'affaires Et écoutez bien ce que cet enfant va dire C'est la première fois que je donne mes cheveux Et tu les donnes à qui ? C'est pour les dieux Et ils sont conscients qu'effectivement ils offrent leurs cheveux à leurs dieux Et ça c'est déjà un point clé Il y a deux mois ma fille souffrait de la varicelle Nous étions très inquiets et nous avons beaucoup prié en promettant que si elle guérissait On viendrait au temple et on offrirait ses cheveux Après le rasage les cheveux les plus longs sont placés dans cette boîte à offrande Personne ne sait où ça partira C'est simplement un don au temple Personne ne sait où ça partira Mais c'est simplement un don au temple Ah ! C'est pas un don j'ai l'autre Faut mieux nous dire ma soeur Faut mieux nous dire J'ai juste fait un don à ton dieu Tranquille Le reste là Bon Mais vous allez voir où ça part Vous allez voir où ça part Vous devez savoir un truc Quand quelqu'un vient donner de l'argent à l'église là S'il se met dans la tête qu'il vient de lui donner cet argent à Dieu L'esprit de Dieu prend ça en même temps Ça devient l'affaire de Dieu Ça devient le business de Dieu Ça devient l'argent de Dieu Même Jésus-Christ ça dit Donne à César c'est qu'à César Et à Dieu c'est qu'à Dieu C'est un tout pareil Donc quand les gens viennent offrir les cheveux Et se disent que ça Leur divinité qui vient offrir ça Effectivement l'esprit de la divinité se positionne derrière Et accompagne les cheveux là Partout Everywhere you go Partout ça Il accompagne ça Ah ! Mais sur la tête des gens C'est un truc de ouf Ça peut pas être bizarre Mais si vous savez le voir ce qui se passe après Allez-y mettez-le dans la boîte Après les temples vont vendre ses cheveux aux enchères Dans le plus grand secret Les caméras sont interdites Le prix dépend de la longueur des mèches Jusqu'à 350 euros le kilo pour les plus longues Rien que dans ce camion il y a 170 kilos de cheveux Des dizaines de milliers d'euros Les acheteurs ce sont des usines spécialisées comme celle-ci Où des ouvrières transforment ces masses de cheveux ébouriffés En de jolies couettes Voici les cheveux qu'on rachète au temple Ils ont cet aspect Les ouvrières les trient par catégorie Donc chaque mèche est démêlée Et elles sont finalement attachées ensemble Les cheveux sont lavés Relavés encore Et puis séchés Certains sont décolorés Et recolorés Avec un contrôle très strict à chaque étape Ils sont ensuite exportés vers plus de 55 pays Waouh Donc c'est ce qui s'est passé Et puis on ne sait pas Mais bien sûr que oui Vous allez être au courant Est-ce que vous venez de découvrir Que je partage avec vous Peut-être que vous n'êtes pas au courant Vous achetez des trucs Tout le monde achète des trucs sur le marché Et puis Personne ne sait La maille qu'il y a derrière La super chérie Tout et tout Tout et tout Tout ça Mais le problème là Comme on vous l'a dit C'est pas tout cette affaire Le problème est situé derrière l'esprit C'est-à-dire comment ça a été offert La cheveux là Au fer Au Dieu Et puis Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ça Quand les gens le réutilisent ? Quand tu vois Même si tu veux reprendre les cheveux là Faut les laver Faut les laver les cheveux là Dans 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 de l'acide Pour que ça Ça tue les microbes Mais Ça ne peut pas tuer Les démons Les esprits qui sont derrière Vous voyez L'esprit là Il possède L'objet Donc Ça ne lui fait rien Et voici Où vont les cheveux là En réalité Sur la tête des femmes Même à l'église Elles sont nombreuses A voir ces cheveux là Et regardez Ce qui va se passer ici Ici Le pasteur Va apprendre le truc Et il va décider D'appeler Toutes les femmes Que détiennent les cheveux Sur elles Et vous allez voir Regardez Elles sont nombreuses Hein Un truc de ouf Il n'y a pas de honte En rapport au salut Prions pour leur délivrance Maintenant Prions pour leur délivrance Et il demande à ce qu'on prie pour leur délivrance Que les démons sortent maintenant de vos corps Et il leur donne que les démons sortent de leur corps Apparemment il a l'autorité de le faire Que les esprits de Shiva sortent maintenant Et il demande à ce que les esprits de Shiva En fait les dieux auxquels ont été consacrés les cheveux de ces femmes là Puissent partir Que le dieu la puisse partir Et vous allez voir ce qu'il a passé Vous allez voir le mouvement Regardez bien la femme qu'elle a Elle est même tranquille Elle dit rien Elle n'a pas de problème avec quelqu'un Elle pense à son hamburger à manger après cette affaire Mais regardez Allez quittez ce corps Quittez ce corps Quittez ce corps Regardez comment elle va se mettre en mouvement Arrêtez-vous là Vous avez vu Et elle attrape sa tête Prions pour leur délivrance Maintenant Et elle attrape sa tête Prions pour leur délivrance Là où elle logée le démons Vous devez savoir que là où elle logée le démons là C'est là où les mères de la forme vont se pressionner Et il y aura des manifestations de mouvements Et c'est exactement ça Parce que le corps de l'homme c'est une maison Voilà C'est comme si sa tête là C'était même la chambre Donc où la chambre Dans la chambre où elle positionne le démons là Il y aura mouvement là-bas Regardez même bien ça Regardez bien C'est même la tête Quels démons sortent maintenant de vos corps là Quels espons de Shiva sortent maintenant Allez quittez ce corps Quittez ce corps maintenant Elle a l'attrape sa tête Ah vous avez vu là Vous avez vu Elle a l'attrape sa tête Elle a l'attrape sa tête Voilà la sirène des eaux Waouh Il n'a jamais souhaité Acclavez Jésus de Nazareth Hein ? Est-ce que c'est de la blague ? Est-ce que ce sont des histoires ? Est-ce qu'ils ont juste fait ça pour rigoler Ou bien nous faire peur ? Ah ! Parce qu'il y a encore des gens qui disent Oh vous voulez nous faire peur quand même Qu'est-ce qu'il me parle à vous ? Affaire des cheveux Affaire des cheveux Affaire des cheveux Qu'est-ce qu'on vous a même fait le matin là ? Vous avez même mangé quoi ? Ah ! Moi quand j'ai vu ça J'ai dit mais C'est quand même grave ce qui se passe Des gens qui disent qu'ils vont adorer Dieu Ils ne savent même pas ce qui se passe Derrière cette adoration Les cheveux qui sont redonnés A des dieux Ou encore revendus sur le marché Ils ne savent acheter Mais toi tu vois la ligue au pied En même temps ils vont chasser les démons Le démons va commencer à pousser si ta tête Là de pouvoir délivrer même ses femmes là Totalement là Il faut absolument qu'on les coupe les cheveux On les arrache ces cheveux là de la tête Regardez ce que ça donne D'accord ! Regardez ! Voici en réalité ces cheveux là Qui sont revendus Sur le commerce Ce sont les cheveux humains Waouh ! Et c'est joli ! Qui va dire que ce n'est pas joli ? Qui dira que ce n'est pas beau ? Celui qui dit que ce n'est pas beau C'est un menteur Tout ça c'est beau Mais A cause de l'esprit qui est déroulé cette affaire là Nous ne pouvons pas encourager les femmes A utiliser des choses qui sont consacrées aux démons Parce que ça c'est une chose qui énerve beaucoup Dieu C'est une énerve beaucoup Dieu Des jolies femmes comme ça Ouh ! Les femmes des gens Ouh ! Les femmes des gens Elles sont belles hein Regardez ! Waouh ! Qui peut dire qu'elles sont pas belles ici ? Elles sont belles ! Les cheveux c'est comme un bon trésor pour les femmes Vraiment moi-même j'aime beaucoup les cheveux J'aime vraiment beaucoup les cheveux des femmes Elles sont jolies ! Comme vous le voyez En tout cas c'est bien entretenu Bien parfumé Vous ne pouvez pas vous imaginer Il y a un truc derrière C'est pourquoi il faut Le problème à sa source Il faut savoir l'origine du problème Qu'est-ce qui ne passe derrière ? C'est un message qu'elle donne au monde entier Vous, vous pouvez croire comme ne pas croire ! Ha ! Comme on l'a dit chez nous Il a préféré de prévenir que de guérir Franchement quand j'ai vu même la tête de celle Je me suis qu'elle devant nous J'ai l'actifé en même temps Parce que c'est vraiment beau J'aime beaucoup de telles choses Mais nous devons suivre Dieu Ce que Dieu nous dit là Ce que nous devons suivre C'est ça la vérité Dites-moi ce que vous en pensez mes frères et soeurs C'est un truc hors du commun Ça me touche Ça me touche Ça me touche Comme je suis touché C'est un truc hors du commun Waouh ! Le saviez-vous ? Dites-moi si vous êtes au courant de cela Vous avez déjà l'information Laissez dans la partie commentaires Dites-moi effectivement c'est vrai Vous écrivez juste c'est vrai Ne mettez pas c'est vrai Mais... Tu dis c'est vrai Tu laisses un j'aime Tu cliques sur le like Là j'ai joué sourire Effectivement que Vous comprenez ce que nous voulons faire Oui Et si vous pensez que nous avons bien fait de faire cette vidéo Pour cliquer également sur le j'aime Comme on ne peut pas cliquer plusieurs fois sur le j'aime Abonne-toi Active la bonne veille Veuille ainsi que la question soit bien activée Et tu ne manqueras pas la prochaine vidéo On va parler de la prochaine vidéo Des gens qui vont voir les critiques Les petits t-shirts Pour se révertir Les petits t-shirts Les gens que vous voyez C'est que c'est pas souvent Les gens qui se trouvent dans l'armée Ils se disent que nous sommes dans l'armée Il y a la guerre souvent Si on tient sur nous La balle peut nous pénétrer Nous tuer facilement Mais il faut qu'on crée en face Un anti-balle C'est-à-dire l'anti-corps On tient une balle sur le corps Et la balle ressort Comme si toi tu as devenu maintenant Ouais Ouais Comment on appelle ça ? Un fer En fait On tient sur quoi On tient sur toi là Tu ne ressens rien Parce que tu as passé par un rituel Où Un démon A la proposition de ton corps Et celui du monde là Qui reçoit Tout 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 se choque Mais toi tu as ressenti C'est pas après Ça va être chouant Ce sont les choses encore Desquelles les gens sont entrés Mais c'est comment les gens S'adèrent Dans la prison du diable Je ne veux savoir Même la partie Des cheveux Humains Tant que tu attends Cheveux Humains Vous savez Ça vit de la tête de quelqu'un Quelqu'un d'autre Est-ce que cette personne Qui avait une histoire Qu'est-ce que cette personne Faisait ? Putain Mais cette personne Est-ce que tu n'es pas C'est quand même Que je suis grave Vous devriez partager cette vidéo C'est pas une option d'euro Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada